Ce n'était pas arrivé depuis plus de 10 ans. Pour sa 44e édition, le tourvoile fait escale à Royan. On est de retour avec grand plaisir. On a la possibilité, notamment avec ces bateaux, les Diam 24, de pouvoir venir au plus près du public, au cœur de la ville, puisque les bateaux sont, le soir, non pas au port, mais vraiment installés sur la plage derrière moi. On voit les remorques. C'est une ville qui correspond tout à fait à l'événement, à l'accueil qu'on souhaite avoir dans les villes étapes. Un événement qui est estival, ouvert à tous. Une ville taillée pour l'événement et un plan d'eau bien particulier, difficile à appréhender pour certains. La spécificité du lieu, pour moi, c'est vraiment l'embouchure de la Gironde qui canalise énormément les flux et les courants. On va se retrouver avec des courants très puissants, au-delà de 3 nœuds, 3 nœuds et demi, voire 4 par moment. Nous, on a des bateaux qui avancent auprès à une dizaine de nœuds, donc on a un courant qui va faire quasiment la moitié de la vitesse. Donc il va falloir jouer contre le courant par moment et avec le courant par moment aussi. Pour Clément Bron et son équipage, la tâche sera peut-être plus aisée. Lui et son équipage, tous étudiants, sont les locaux de l'étape. Et depuis qu'ils sont dans le département, tous leurs réussis, ils sont actuellement 2e au classement. Moi, c'est des endroits où je viens depuis que j'ai 5 ans. On a oublié qu'on était chez nous. On a fait notre course comme si on était dans une autre région, sans avoir d'acquis, d'a priori un peu sur les reliefs, les coups de vent par-ci par-là. Et ça s'est super impassé. La dernière épreuve aura lieu demain à Royan, avant la super finale prévue à Serponçon samedi. Une première pour le Tour, dans un lac d'eau douce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada